Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast quotidien du Parisien. Le jeudi 30 septembre, dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme, une peine supérieure à ce qu'avait demandé l'accusation, un an dont six mois avec sursis. L'ancien président est reconnu coupable de financement illégal d'une campagne électorale, celle de la présidentielle 2012. Pour bien comprendre cette décision de justice, Codesource a choisi de regrouper et de rediffuser les deux épisodes que nous avions consacrés à l'affaire au moment du procès, avec bien sûr une actualisation à la fin du podcast. Ce Codesource long format est raconté par Pascal Aigret, spécialiste justice aux Parisiens. Pascal Aigret, vous couvrez le procès Big Malion pour le Parisien. Vous allez nous rappeler d'abord l'essentiel de cette affaire. Tout commence pendant la campagne présidentielle de 2012. Le président sortant, Nicolas Sarkozy, prévoit au départ une campagne courte avec peu de meetings. C'est ce que disent certains membres de son entourage qui voulaient une campagne éclair. Il est en fonction, il est président sortant, donc il se déclare assez tard. Et au départ, il était prévu entre 5 et 15 meetings. Mais sa campagne ne prend pas, comme on dit. En janvier, février et mars, les sondages le placent derrière le candidat socialiste, François Hollande, ou au mieux au coude à coude, au premier tour. Et là, il change de stratégie. Oui, finalement, la campagne s'emballe. À la mi-mars, à peu près, le candidat décide qu'il y aura une réunion par jour, qu'il faut qu'il soit très présent. Au final, il y aura 44 meetings, dont d'énormes meetings comme celui de Villepinte, le 11 mars, avec des écrans géants, des salles de retransmission pour les militants, même en province. Les Français n'accepteraient de ma part aucun calcul, aucune hypocrisie, aucune lâcheté. Une scénographie qui le fait apparaître comme l'homme providentiel, donc de très gros moyens. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République. Ces meetings n'auront pas suffi. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy perd au second tour face à François Hollande, avec un peu plus de 48% des suffrages exprimés. Le lundi 15 octobre, dans ses bureaux d'ancien président, rue de Miroménil à Paris, il récompense un certain Jérôme Lavrieux. Qui est-il ? À l'époque, personne ne connaît Jérôme Lavrieux. Jérôme Lavrieux est pourtant le bras droit de Jean-François Copé à l'UMP. Et il est également le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, précisément en charge des meetings. Jean-François Copé qui était secrétaire général de l'UMP à l'époque. Et donc ce jour-là, Jérôme Lavrieux est distingué. Oui, ce jour-là, Jérôme Lavrieux reçoit l'ordre national du mérite des mains de Nicolas Sarkozy. Tout le monde chante les louanges de cet homme de l'ombre. C'est un moment que nous allons vivre ensemble autour de Nicolas Sarkozy, qui sera l'occasion de dire toute la reconnaissance à Jérôme Lavrieux et à toute l'équipe qui l'a entouré pour la fantastique campagne que nous avons menée. Il apparaît comme un homme clé, un homme de l'ombre, mais clé pour la campagne. C'est un signal qui est envoyé en reconnaissance de cette période, qui a été une période où tout le monde a mis les mains dans le cambouis et Jérôme a été le premier d'entre cela. L'année suivante, le 4 juillet 2013, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy sont rejetés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que la Commission nationale des comptes de campagne a constaté un dépassement de précisément 363 000 euros, un dépassement du plafond légal qui était de 22,5 millions. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'ancien candidat Nicolas Sarkozy ? La conséquence, c'est que normalement, quand on respecte le plafond, on obtient une contribution de l'État qui était là de l'ordre de 10 millions d'euros. En l'occurrence, puisqu'ils ont dépassé et qu'ils n'ont pas respecté les plafonds, ils doivent rembourser ces 10 millions d'euros et également la somme qui a dépassé les 400 000 euros. C'est un coup dur pour l'UMP et du coup, pour renflouer les caisses du parti, une souscription est lancée dans la foulée, une souscription qu'on va surnommer le Sarkoton. Et le dimanche 8 septembre, Jean-François Copé, désormais président de l'UMP, annonce que 11 millions d'euros ont été levés au total. Lorsque j'ai décidé de lancer une grande souscription nationale pour surmonter cet obstacle financier, les Français ont répondu massivement à l'appel. Pascal Aigré, le 27 février 2014, l'hebdomadaire Le Point sort une affaire. Le titre en couverture du Point, l'affaire Copé. L'article parle d'une société de communication proche de Jean-François Copé, Big Malion, dirigée par deux anciens amis politiques de Jean-François Copé. Cet article du Point sous-entend que Jean-François Copé aurait fait travailler ses amis pour la campagne avec des coûts faramineux et donc que cela aurait contribué à vider les caisses de l'UMP. C'est ce qu'affirme Le Point, qui a eu accès aux factures remises à la commission des comptes de campagne. Selon l'hebdomadaire, cette entreprise et sa filiale auraient empoché 8 millions d'euros grâce à des services surfacturés concernant la vidéo et l'éclairage des meetings. La justice enquête à partir de là ? Oui, la justice ouvre une enquête préliminaire et les policiers vont commencer à travailler sur cette affaire. Quatre mois plus tard, en mai, le journal Libération publie à partir du 15 mai une série d'articles qui racontent une toute autre histoire. Le premier de ces papiers est titré « Les folles factures de l'UMP ». Oui, la journée de Libération a eu accès à des factures qui montrent que l'UMP a réglé, semble-t-il, une vingtaine de millions d'euros à Big Malion pour des événements dont certains seraient des événements fictifs, de fausses conventions. Cette nouvelle enquête vise des conventions organisées pour l'UMP entre janvier et juin 2012 en pleine campagne électorale. 55 événements payés à la société Big Malion. Là, ça ne met plus en cause forcément directement Jean-François Copé ou en tout cas, ça sous-entend pour la première fois l'existence d'un système de fausse facturation parce que des factures auraient été établies sur des événements qui n'auraient pas existé, notamment des conventions, des conventions bidons. Le lundi 26 mai, au lendemain d'élections européennes qui viennent de se dérouler le dimanche, des perquisitions sont menées au siège de Big Malion et de l'UMP notamment. Oui, les enquêteurs cherchent des preuves matérielles, des documents, des factures, des comptes et ils perquisitionnent aussi l'association de financement de l'UMP et le micro-parti de Jean-François Copé. Vers 17h, l'avocat de Big Malion, maître Patrick Maisonneuve, tient une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit devant les caméras ? Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat de Big Malion, prend la défense de Big Malion en disant que s'il y a eu des irrégularités, des décisions irrégulières, ça vient de l'UMP, donc il charge plutôt le parti. Ils étaient sous une contrainte parce qu'à partir du moment où on leur a dit du côté de l'UMP que soit ils libellaient les factures au nom de l'UMP, sous libellé convention, et c'est pas Big Malion qui a inventé les intitulés des conventions. Big Malion, il peut pas savoir s'il y a une convention à tel ou tel endroit. Et donc c'était ça où ils n'étaient pas payés. Eux, ils doivent payer leurs sous-traitants, il y a plusieurs millions qui sont en jeu, soit ils acceptent, soit ils refusent. S'ils refusent, ils ne paient pas leurs sous-traitants et leur entreprise est morte. Il explique que Big Malion s'est sans doute retrouvé piégé puisque eux devaient régler leurs fournisseurs. Les avocats de Big Malion vont remettre aux enquêteurs une clé USB. Oui, cette clé USB, c'est un élément matériel très important. Elle est remise aux enquêteurs par le cabinet Maisonneuve et elle comprend plusieurs fichiers où apparaissent des comptes qui avèrent l'existence d'un système de double comptabilité. En clair, il y a d'un côté ce qui aurait dû être facturé et ce qu'il a été réellement. Un meeting qui a coûté par exemple 600 000 euros va apparaître comme ayant coûté 300 000. C'est-à-dire que c'est sous-évalué sur une prestation qui souvent a été effectivement réalisée par Big Malion. Quelques heures plus tard, un personnage au cœur de cette affaire et sur le plateau de BFM TV, c'est Jérôme Lavrieux, élu la veille eurodéputé, l'ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy et directeur de cabinet de Jean-François Copé. D'abord, Pascal Aigré, comme l'avocat maître Maisonneuve, il explique ce qu'il s'est réellement passé selon lui. Ce que dit Jérôme Lavrieux, qui est sur le plateau de BFM TV avec Routel Crive, c'est que oui, il y a eu un problème d'explosion des dépenses de la campagne. Ce n'est pas une affaire du financement, c'est plutôt les dépenses de la campagne qui ont explosé et qui ont été beaucoup plus importantes que ne le permettait le volume du compte de campagne autorisé. Que cette campagne s'est emballée un peu comme un TGV, que personne n'a tiré la sonnette d'alarme et qu'il n'en a pas eu le courage, lui non plus. Il y a eu un engrenage irrésistible d'un train qui file à grande vitesse et les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr. Il dit qu'il n'y a pas eu de malversation financière, qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais que c'est une affaire de financement politique. A plusieurs reprises dans cette interview, il semble très ému. Il est très ému, ce sont un peu des confessions en direct. Il sait que sa carrière politique va être brisée, il sait qu'il va être entendu par les enquêteurs, par le juge. Il apparaît effectivement très fragile. J'aimerais bien pouvoir dormir. Je ne me suis pas engagé pour faire fortune, mais je n'ai jamais fait ça pour me foutre du fric dans la poche. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé ? Il dédouane et Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé en disant qu'il ne leur a jamais parlé de ce problème, ni à l'un, ni à l'autre. J'ai fait part à plusieurs personnes de mon sentiment comme quoi on aurait du mal à boucler tout ça. Vous n'avez pas été entendu ? Je n'ai pas été entendu. Je précise bien que je n'en ai fait part ni à Nicolas Sarkozy, ni à Jean-François Copé. Pascal Aigret, l'enquête va durer trois ans. Quelle est sa conclusion en résumé ? En résumé, sa conclusion, c'est qu'un système de fraude a été mis en place pour dissimuler l'explosion des dépenses de la campagne de Nicolas Sarkozy et faire semblant de rester dans les clous du plafond légal des 22,5 millions d'euros. Et donc le but, c'était de faire payer à l'UMP une grosse partie de la campagne du candidat Sarkozy, c'est ça ? Oui, le but, c'est en fait de faire disparaître des sommes très importantes et de dissimuler le dépassement en les escamotant du compte de campagne de Nicolas Sarkozy et de l'association de financement qui devait normalement régler tout ça. Bon, c'est un système assez compliqué parce que comptable, mais avec des fausses factures, des faux devis, des événements surfacturés, même s'ils ont réellement eu lieu, ou des événements carrément fictifs. Et d'après l'enquête, il y a eu une autre façon aussi d'alléger le bilan de la campagne de Nicolas Sarkozy ? Oui, parce qu'apparemment, avant la clôture des comptes de campagne à l'UMP, ils se sont rendus compte que ça dépassait quand même un petit peu et ils ont carrément escamoté des factures de location de salles, de transports de militants pour un montant de 3,5 millions d'euros. Au total, de quel montant on parle ? Au total, on parle de 20 millions d'euros, 19,8 millions exactement selon les calculs du juge d'instruction. Ce sont des sommes qui auraient dû ne pas être dépensées puisque ça n'était pas dans les clous du plafond électoral. Ça veut dire qu'au total, Nicolas Sarkozy a dépensé pour sa campagne 42,8 millions d'euros. Alors que normalement, pour un candidat qui va jusqu'au second tour, c'est limité à combien ? C'est limité à 22,5 millions d'euros. Donc on est quasiment au double. Et donc, pour être clair, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit ? Non, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit. Pourtant, les enquêteurs ont cherché, notamment parce que l'entourage de Nicolas Sarkozy, voire Nicolas Sarkozy lui-même, disait mais où est passé l'argent ? Où sont passés ces 20 millions ? Sous-entendu, ça aurait servi de trésor de guerre à Jean-François Copé qui entendait à l'époque se lancer éventuellement dans la bataille, lui aussi, des présidentielles. Et donc, il y a eu des vérifications et Jean-François Copé a été blanchi par la justice. Jean-François Copé a bénéficié d'un non-lieu. Le juge a considéré qu'il n'avait pas été au courant de tout ce système. En février 2017, 14 personnes sont renvoyées devant la justice. Les 14 qui sont donc jugées en ce moment par le tribunal correctionnel de Paris. Avant de parler de Nicolas Sarkozy, Pascal Aigré, qui sont les 13 autres prévenus ? Les 13 autres prévenus sont d'abord les dirigeants de Big Malion et de sa filiale. Il y a aussi d'anciens cadres de l'UMP, dont Jérôme Lavrieux. Il y a également l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, et puis les deux responsables de l'association de financement et les experts comptables. Quelle peine est-ce qu'ils encourt ? Ils encourt entre 3 ans et 5 ans de prison ferme pour des délits tels que la fraude, abus de confiance et escroquerie. Nicolas Sarkozy, lui, pour quel motif il comparait précisément ? Nicolas Sarkozy, lui, est renvoyé pour financement illégal de campagne électorale. Il encourt un an de prison et 3 750 euros d'amende, c'est-à-dire la peine, finalement, la plus faible de tous les prévenus du procès. Pascal Aigré, est-ce que l'enquête a permis de prouver que Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit ? Pour l'accusation, Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit puisqu'il a donc opéré ce financement illégal. Mais le juge estime qu'il a bénéficié du système, qu'il n'en a pas été l'organisateur, pas l'initiateur et qu'il n'en avait pas connaissance. En revanche, il a laissé filer les dépenses en dépit de deux notes d'alerte pendant la campagne, le 7 mars et le 26 avril, deux notes d'alerte des experts comptables, dont lui dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a peut-être oublié, qu'on lui avait montré. Les juges d'instruction étaient deux à enquêter sur cette affaire et à la fin, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de juger ou non Nicolas Sarkozy. L'enquête sur cette affaire a été conduite par deux magistrats, deux juges d'instruction. Il y avait Serge Tournaire et puis Renaud Van Ruyenbeek. Et à la fin de leur travail d'enquête, ils signent ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui est en fait l'acte d'accusation qui explique les charges et tout ce qui est retenu contre les uns et les autres ou pas. Et effectivement, le juge Van Ruyenbeek n'a pas signé cette ordonnance. Il n'a jamais expliqué lui-même la raison. Il est quand même tenu au secret aussi de ses décisions, d'autant qu'il n'y avait pas eu le procès. Mais c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il ne voulait pas signer parce qu'il n'était pas d'accord sur le renvoi de Nicolas Sarkozy. Récemment, chez nos confrères de France 2, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, le préfet Guillaume Lambert a affirmé qu'il avait bien informé le candidat du coup trop important de la campagne. Oui, Guillaume Lambert qui est pourtant un des fidèles de Nicolas Sarkozy qui le demeure, explique qu'il a donné à voir à Nicolas Sarkozy ces fameuses notes et en particulier l'une, celle d'avril qui était explicitement destinée au candidat. Moi, ce que je peux vous dire c'est que cette note elle lui est destinée et comme toutes les notes qui étaient destinées je lui ai passé je lui en ai également parlé et par ailleurs encore une fois j'ai évoqué oralement avec lui la nécessité de piloter finement la fin de la dépense de la campagne du point de vue budgétaire puisqu'il fallait éviter d'entamer la marge de sécurité. Nicolas Sarkozy a promis de venir à l'audience le concernant directement son interrogatoire est prévu la semaine du 14 juin a priori comment est-ce qu'il va se défendre ? On peut penser qu'il va expliquer qu'il n'était pas au courant de ses deux notes qu'il était candidat avant tout et qu'il n'avait pas le temps ce que devaient faire d'autres à sa place de se pencher sur les comptes de sa campagne il y a aussi cette question est-ce qu'il va de nouveau essayer de dire il y a un autre responsable qui n'est pas moi mais qui est Jean-François Copé Pascal Aigré est-ce que l'enquête a permis de déterminer précisément qui a pris la décision de faire des fausses factures dans l'affaire Big Malion ? Non, c'est une question que l'enquête a laissée en suspens on ne sait pas qui a décidé de mettre en place ce système de double comptabilité on ne sait pas qui en a été le concepteur l'initiateur et le responsable d'autant que tous les prévenus ont tendance à se renvoyer la balle entre ceux qui nient entre ceux qui disent c'est parti de l'UMP d'autres qui disent c'est parti de Big Malion donc le procès va essayer d'éclaircir tout ça Il est au coeur du procès Big Malion il en est surtout le grand absent comme il en avait le droit Nicolas Sarkozy ne s'est pas rendu au tribunal judiciaire de Paris ce jeudi Pascal Aigré décrivez-nous l'atmosphère juste avant l'ouverture du procès le jeudi 20 mai au tribunal correctionnel de Paris L'ambiance déjà elle est ultra sécurisée comme il s'agit d'un procès où doit se présenter potentiellement un ancien chef de l'état il y a beaucoup de policiers ils ont aussi fait appel à des vigiles on est fouillé on doit ouvrir nos sacs on est même passé au détecteur de métaux donc tout ça prend un certain temps il y a énormément de monde ils ont ouvert d'autres salles de retransmission parce qu'on se demande si oui ou non Nicolas Sarkozy sera présent ce premier jour Le premier après-midi d'audience est consacré à des questions de procédures et à un moment la présidente du tribunal Caroline Viguier appelle Nicolas Sarkozy Oui elle procède ça c'est la forme classique au début d'un procès correctionnel à ce qu'on appelle l'appel des prévenus et elle fait exactement ce qu'elle avait fait au faux départ du procès en mars c'est-à-dire qu'après avoir appelé les 13 premiers elle appelle le 14ème monsieur Nicolas Sarkozy et elle a bien vu que la chaise était vide mais elle fait comme si elle ne l'était pas Un peu plus tard toujours pendant cette première après-midi d'audience les avocats de deux prévenus demande de nouvelles enquêtes sur Jean-François Copé ils présentent des documents qui prouvent selon eux que Jean-François Copé en tant que patron de l'UMP à l'époque était forcément au courant des fausses factures Il présente plusieurs documents dont un contrat de prêt souscrit par l'UMP juste après la campagne présidentielle en août 2012 il s'agit de 55 millions d'euros que l'UMP veut emprunter auprès d'une banque et parmi les raisons pour lesquelles ils disent on a une dette figure 20 millions d'euros de dépenses de meeting Pour ces avocats ça prouve quoi ? Le but de ces avocats c'est essentiellement de remettre le nom de Jean-François Copé dans le procès c'est-à-dire de suggérer qu'il savait dès 2012 qu'il y avait eu un gros souci dans cette campagne Est-ce que ces plaidoiries entraînent des réactions ? Oui, principalement celle de l'avocat de Jérôme Lavrieux qui est l'ancien bras droit de Jean-François Copé et l'ancien directeur adjoint de la campagne donc son avocat Christian Saint-Palais se lève prend la parole et dit oui c'est le retour des vieilles lunes toujours cette histoire de trésor de guerre que l'instruction en fait a écarté Le mercredi 26 mai est consacré à l'audition de l'un des prévenus l'homme qui organisait les meetings du candidat Sarkozy l'un des cadres de Big Malion Franck Attal quel rôle il avait dans cette campagne en 2012 ? Au sein de Big Malion il était l'un des dirigeants mais celui en particulier de leur filiale événementielle Event Franck Attal en fait on le voit sur toutes les images où Sarkozy monte sur la tribune puisque c'est lui qui lui donnait le top départ pour qu'il arrive près du pupitre J'imagine que la présidente du tribunal l'interroge sur l'organisation des meetings ? Oui il est le premier en fait à expliquer à quel point justement ça n'était pas organisé il parle de meetings qui sont commandés neuf jours avant que ça représente l'équivalent d'un terrain de football à installer dans un temps record alors lui il est passionné par sa matière donc il explique les écrans les pupitres les signaux IFI les techniciens les traiteurs mais elle c'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse la présidente c'est de savoir mais ah bon il n'y avait pas de contrat cadre rien n'était programmé à l'avance rien n'était donc budgété non plus est-ce que vous aviez une idée de combien ça pouvait coûter à l'avance il lui répond non pas du tout par contre ce qu'on nous avait demandé c'est qu'il fallait que ça pète Franck Attal se souvient aussi d'une réunion à l'UMP en 2014 juste après les révélations de Libération oui il est très surpris parce qu'il reçoit un appel de Fabienne Liadze qui est une cadre de l'UMP et qui lui dit ben voilà Jean-François Copé veut te voir dans son bureau demain au siège du parti il s'y rend Jean-François Copé rentre s'adresse à lui et lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire Franck Attal se dit mais quoi Jean-François Copé il a l'impression dit-il d'une supercherie c'est-à-dire une mise en scène de la part de Jean-François Copé pour montrer qu'il n'était pas au courant il est encore plus surpris parce que lui sa conviction c'est que à l'UMP tout le monde savait de la tête du parti aux plus petits salariés Deux jours plus tard le vendredi 28 mai c'est l'interrogatoire de l'ancien patron de Big Malion Bastien Millot 48 ans c'est l'un des principaux prévenus lui qu'est-ce qu'il dit sur le système de fausse facture ? On sait qu'il a nié pendant toute l'instruction à avoir été au courant du système de fausse facture et on se demande si le procès n'est pas le moment pour lui de reconnaître quelque chose d'autant qu'il passe après les trois autres qui ont dit que oui et non il persiste à nier et il dit qu'il ne connaissait pas l'existence de ce système de fausse facture Est-ce qu'il vous semble sincère à la barre ? Non il est même presque un peu pathétique parce qu'il se lance dans des explications en berlificoté de ses soi-disant mauvaises relations avec Nicolas Sarkozy pour montrer qu'il se désintéressait complètement de cette campagne qui représentait pourtant un très beau marché pour son entreprise Le lundi 31 mai une autre prévenue est entendue à la barre c'est la directrice des ressources de l'UMP à l'époque dont on a déjà parlé Fabienne Liadze 47 ans Qu'est-ce que l'on espère de cet interrogatoire ? De la même manière on en espère une sincérité Fabienne Liadze va j'allais dire donner un peu la méthode qui sera celle de tout ce qu'il n'y c'est-à-dire elle dit non mais j'avais pas vraiment des responsabilités importantes au sein de l'UMP je ne m'intéressais pas du tout aux questions financières et quand je m'y intéressais j'avais toujours l'aval de quelqu'un d'autre donc elle se place aussi sous couvert de sa hiérarchie Elle dit qu'elle ne s'intéresse pas aux aspects financiers alors qu'elle est directrice des ressources de l'UMP ? Oui elle se positionne comme une spécialiste des ressources mais des ressources humaines et elle dit que pour le reste il y a un trésorier le directeur général de l'UMP il y a d'autres interlocuteurs et si elle signe les engagements de dépenses parce qu'on lui présente des engagements de dépenses elle signe mais parce que ça a été validé par d'autres donc elle dit ça représente des millions mais j'ai l'aval et je signe L'un des visages de ce dossier c'est Jérôme Lavrieux il est interrogé le vendredi 4 juin l'ancien bras droit de Jean-François Copé à l'UMP ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy c'est lui qui avait reconnu les fausses factures sur BFM TV en direct parfois au bord des larmes le 26 mai 2014 au soir Il y a eu un dérapage sur le nombre d'événements qui ont été organisés dans le cadre de cette campagne 7 ans plus tard il est comment à la barre ? À la barre Jérôme Lavrieux on sent quelqu'un qui est prêt à se défendre qui n'entend pas porter le chapeau pour tout le monde ce qui était un petit peu sa crainte puisqu'il est l'un des rares à un très haut niveau dans la campagne à avoir admis participer au système de fausses factures donc il est à la fois combatif et marchant sur des oeufs un peu stressé Une nouvelle fois il reconnaît les faits Une nouvelle fois il reconnaît les faits mais lui dit qu'il aurait été au courant du système de fausses factures seulement à la fin de la campagne après le deuxième tour de l'élection le 6 mai et non pas comme l'enquête tend à le démontrer dès la mi-mars c'est-à-dire très tôt dans la campagne ce qui est peut-être une façon encore de se protéger lui et de protéger aussi son ancien patron Jean-François Copé En 2014 il avait couvert Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy en disant qu'il n'avait pas parlé avec eux du système de fausses factures A l'audience la présidente du tribunal lui demande à nouveau qui a décidé de faire payer à l'UMP une grande partie des frais du candidat Sarkozy Oui la question évidemment elle est clé et on n'a toujours pas la réponse c'est qui a décidé d'organiser ce système on la lui pose et en fait il ne le dit pas il dit c'est le fruit d'une décision collective Il est relancé ? Oui il est relancé et il reste assez flou toujours mais en expliquant qu'en dépit des notes d'alerte des experts comptables et surtout de la première celle du 6 mars qui parle presque déjà d'un dépassement le rythme des meetings va s'accélérer et qui prend la décision d'accélérer le rythme des meetings dit-il c'est l'Elysée le candidat donc d'une certaine manière il pointe le doigt vers Nicolas Sarkozy Le jeudi 10 juin c'est un jour très important puisque Jean-François Copé vient témoigner à la barre lui qui a bénéficié d'un non-lieu mais dont le nom est régulièrement cité depuis le début du procès quel est son état d'esprit ? Il est vraiment en mode combatif comme s'il se défendait alors qu'en fait il n'a pas à le faire mais il dit ses oreilles ont sifflé beaucoup et donc il va répondre à toutes les questions Il revient sur le moment où l'affaire a éclaté d'abord dans Le Point en février 2014 puis dans Libération au mois de mai Il dit que l'article du Point ne l'a pas tellement inquiété parce qu'il a vu ça comme une attaque politique et que celui de Libération en revanche alors là il tombe des nus qu'un système de fausse facturation aurait existé qu'il ne comprend pas et qu'il cherche à comprendre et pour ça il va appeler plusieurs personnes la première c'est Fabienne Liadze et il parle de cette réunion il donne sa version de cette réunion dans le bureau en disant mais ça a duré plus longtemps et il m'a expliqué donc Franck Attal que les dépenses avaient filé et qu'il avait fallu trouver un système pour dissimuler leur explosion Franck Attal a parlé d'une supercherie concernant cette réunion Jean-François Copé est interrogé là-dessus Oui on lui demande mais pourquoi vous demandez à Franck Attal et pas aux autres dirigeants de Big Malion que vous connaissez mieux Bastien Millot et Guy Alves il dit mais vous comprenez bien que je n'avais plus confiance en personne et d'ailleurs il explique aussi qu'il ne voit Jérôme Lavrieux qui est pourtant son bras droit que deux jours après le dimanche et que là Jérôme Lavrieux lui confirme l'existence de cette explosion de dépenses et de cette idée folle dit-il qui a surgi pour la dissimuler Et donc à l'entendre il découvre tout ça dans Libération deux ans plus tard Il réaffirme la position qu'il a toujours tenue il n'était au courant de rien tout lui a été dissimulé Il dit d'ailleurs qu'en gros s'il avait été au courant s'il avait été informé il aurait mis un terme à tout ça Le procureur lui rappelle aussi que le 24 mai 2014 il va voir Nicolas Sarkozy Oui le procureur lui demande détaillez-moi un petit peu le contenu de cette entrevue Jean-François Copé dit c'était un moment très pénible pour moi et sans doute pour lui aussi Nicolas Sarkozy lui aurait dit qu'il n'y croyait pas tellement et Jean-François Copé lui aurait dit mais si c'est la vérité et il n'en dit pas plus Le mardi 15 juin finalement c'est au tour de l'ancien président et ancien candidat Nicolas Sarkozy d'être entendu racontez-nous son arrivée dans la salle d'audience Il entre par la porte qui est réservée aux prévenus et aux avocats c'est-à-dire la porte de droite pour la salle En fait la géographie de la salle d'audience a été un peu revisitée pour son audition puisqu'on a demandé aux autres prévenus de se mettre un peu plus loin pour placer ne serait-ce que ses gardes du corps Il a son avocat juste derrière lui et ses communicants au deuxième rang de la salle Il y a un grand silence Tout le monde attend que l'absent du procès enfin présent s'exprime et s'explique Le tribunal rentre et la présidente l'appel à la barre Monsieur Nicolas Sarkozy voulez-vous bien venir à la barre ? Et ensuite on assiste à plusieurs heures d'un interrogatoire où il est debout face au tribunal comme s'il était sur la tribune d'un meeting Il regarde à droite à gauche comme s'il cherchait des soutiens du regard donc pas forcément son avocat mais parfois il se retourne même vers son ancien directeur de campagne dans la salle Il mouline des bras Il osse des épaules Il parle de façon parfois très véhémente De temps en temps il rebaisse le ton En fait on voit Nicolas Sarkozy tel qu'on le connaît La présidente du tribunal Caroline Viguier le recadre par moments ? A chaque fois elle réinsiste et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il s'énerve un petit peu parce qu'elle repose une fois deux fois trois fois la question La campagne était organisée comment ? Mais est-ce que c'est vous qui décidiez du nombre de meetings ? Mais est-ce que vous avez vu ou pas ces fameuses notes d'alerte des experts comptables ? Et est-ce que vous en avez tenu compte ? En gros lui répond en disant Moi j'étais président j'étais encore président de la République en exercice ma tâche était lourde j'avais constitué une équipe de campagne pour rassembler Il y avait Jean-François Copé à la tête du parti Je m'occupais de la stratégie politique et pas de la sono des devis des factures à signer Il dit il n'a jamais vu Jacques Chirac signer une facture il n'a jamais vu Edouard Balladur signer une facture il cite même François Hollande il n'a jamais vu François Hollande signer une facture Il dément aussi l'idée d'un emballement de sa campagne en 2012 Oui pour lui la campagne de 2012 est la sœur de la campagne de 2007 même s'il concède qu'avec les chaînes d'information en continu qui sont beaucoup plus présentes en 2012 qu'en 2007 c'est forcément un petit peu différent il faut fournir des images de qualité mais l'idée d'un emballement il la réfute il dit ce serait faire insulte à mon expérience politique de croire que je voulais faire que 4-5 meetings point évidemment on en avait prévu beaucoup plus et 44 c'est à peu près le même nombre qu'en 2007 Et pour lui sa campagne n'a pas coûté spécialement cher Oui il essaie d'expliquer par exemple qu'à Villepinte c'est un hangar et que donc on lui parle de la scène qui aurait coûté beaucoup d'argent mais il dit mais comme c'est un hangar il faut bien une scène parce que sinon comment le candidat peut parler à 70 000 personnes au milieu de la foule il dit mais elle est où la campagne somptueuse elle est où la campagne en or massif ça se serait vu j'avais la moitié de la presse contre moi ils auraient dit que ça dégoulinait d'argent qu'on offrait du caviar aux militants pour lui non la campagne n'a pas coûté plus cher Alors comment est-ce qu'il explique le dépassement de plus de 20 millions d'euros de sa campagne ? Ce qu'il suggère c'est que les 20 millions d'euros de dépassement ne sont pas allés à sa campagne ces 20 millions seraient allés ailleurs en l'occurrence ce qu'il suggère fortement c'est que ça aurait servi surtout à enrichir les dirigeants de Big Malion Pascal Aigret le jeudi 17 juin c'est les réquisitions les procureurs annoncent les peines qu'ils demandent décrivez-nous ces réquisitions Le ton de ces réquisitions est très sévère voire par moments cinglant et ce ton sévère ils l'ont pour l'ensemble des prévenus dont ils suggèrent qu'ils les ont beaucoup mentis mais aussi surtout pour l'ancien chef de l'Etat ils disent par exemple que Nicolas Sarkozy en tant que président de la République devait faire montre d'une probité exemplaire et que ça n'a pas été le cas ils disent même qu'il aurait porté atteinte en bénéficiant de ce système aux valeurs de la démocratie républicaine donc le ton est vraiment très sévère Ils demandent des peines de prison avec sursis entre 18 mois et 4 ans pour la plupart des prévenus dont Jérôme Lavrieux 3 ans avec sursis 2 ans dont 1 an ferme à l'encontre de l'ancien patron de Big Malion Bastien Millot que disent-ils concernant Nicolas Sarkozy ? Concernant Nicolas Sarkozy ils disent nous allons demander sa condamnation et une peine de 1 an de prison ferme donc là tout le monde retient son souffle avec 6 mois de sursis ce qui veut dire qu'il requiert une peine de 6 mois de prison ferme C'est une peine sévère qui est demandée à son encontre ? Symboliquement c'est une peine sévère 6 mois ferme requis à l'encontre d'un ancien président de la République et ce d'autant plus que Nicolas Sarkozy est le seul avec Bastien Millot à l'encontre de qui une peine de prison ferme est requise Pascal Aigré l'instruction n'avait pas permis de dire qui avait demandé ou donné son feu vert à ses fausses factures après la campagne de Nicolas Sarkozy est-ce que le procès a permis de répondre à cette question ? Non, les 5 semaines d'audience ont permis de vraiment mieux comprendre le mécanisme de la fausse facturation mais quant à savoir qui a ordonné ce système qui a donné son feu vert on ne le sait toujours pas Le jugement est rendu par le tribunal de Paris le jeudi 30 septembre Pascal Aigré le tribunal où nous vous retrouvons pour l'épilogue de ce podcast expliquez-nous d'abord comment se déroule la lecture du jugement La présidente lit une synthèse du jugement un jugement en correctionnel c'est toujours la partie sur la culpabilité c'est-à-dire qu'elle a d'abord résumé ça je considère que tel, tel, tel est coupable ou pas et ensuite dans un deuxième temps elle énonce les peines décidées par le tribunal Nicolas Sarkozy n'est pas là Nicolas Sarkozy n'est pas là comme il n'était pas là sauf pour son interrogatoire mi-juin lors du procès au printemps dernier 13 des 14 prévenus sont reconnus coupables d'escroqueries et abus de confiance que dit la présidente du tribunal concernant Nicolas Sarkozy Elle dit sur le financement illégal de campagne électorale Nicolas Sarkozy a laissé ses dépenses électorales explosées les a laissé exploser en le sachant très bien en continuant à participer à des meetings en demandant des meetings et il en a manifestement tiré parti je cite dès le 18ème meeting c'est-à-dire dès le 31 mars 2012 Nicolas Sarkozy est jugé coupable de financement illégal et tous les autres les très autres de complicité de financement illégal de campagne électorale les autres prévenus sont condamnés à des peines allant de 2 ans de prison avec sursis à 3 ans de prison dont 2 ans fermes c'est la peine que reçoit d'ailleurs Jérôme Lavrieux dont on a beaucoup parlé Bastien Millot le patron de Big Malion lui écope d'une peine de 3 ans dont 18 mois avec sursis Pascal Aigré à quelle peine Nicolas Sarkozy est condamné ? On sait que Nicolas Sarkozy va arriver en dernier donc au moment où son nom arrive tout le monde retient un peu son souffle et là elle dit Nicolas Sarkozy elle répète est reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale et il est condamné à un an de prison ferme C'est plus que les réquisitions ? Le tribunal est allé en effet au-delà des réquisitions qui étaient d'un an de prison dont 6 mois fermes Est-ce qu'il va aller en prison ? Non Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison au terme de ce jugement parce qu'il a immédiatement formé appel et que l'appel est suspensif exactement comme il l'est dans le cadre de sa précédente condamnation en mars dernier dans l'affaire Bismuth Et de toute façon la peine prononcée était une peine aménagée ? Oui le tribunal a fait le choix de prononcer des peines avec une partie ferme mais immédiatement aménageable sous surveillance électronique à domicile en gros c'est le principe du bracelet électronique Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné en mars dans le cadre de l'affaire des écoutes l'affaire Paul Bismuth à trois ans de prison dont un ferme il avait déjà fait appel Pascal Aigret cette nouvelle condamnation à de la prison ferme c'est un symbole fort ? C'est un symbole très fort il était devenu en mars dernier le premier président de la république à être condamné à une peine de prison ferme puisque Jacques Chirac l'avait été mais avec une peine avec sursis il devient le premier président de la 5ème république à être condamné deux fois à une peine de prison ferme même si c'est en première instance le tribunal de Paris a voulu se montrer exemplaire dans ces décisions on ne peut pas plaisanter avec des comptes de campagne ? Ce qu'on sait c'est que des personnalités de très haut niveau qui avaient des fonctions très importantes voire parfois des obligations déontologiques ont clairement dérapé c'est ce système qui avait été décortiqué au moment du procès et finalement le jugement est très cohérent par rapport à ce qui était ressorti des débats pendant le procès au printemps dernier Merci Pascal Aigret je rappelle que vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien Le Parisien c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Ile-de-France et dans l'Oise à lire sur leparisien.fr Code Source le podcast quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio cet épisode a été produit par Thibaut Lambert Ambre Rosala Marion Bottorel Clara Hage Sarah Amny Raphaël Pueyo et Timothée Croizan réalisation Julien Moncouquiol si vous aimez Code Source n'oubliez pas de vous abonner de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada